A qui la faute ? Chaque camp se renvoie la balle au sujet du bombardement effectué ce samedi sur le port d'Odessa. Les autorités russes affirment avoir détruit un navire militaire ukrainien et des missiles livrés par les Etats-Unis. De son côté, Kiev accuse Moscou d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie, sous l'égide desquels venait d'être conclu un accord pour l'exportation des céréales ukrainiennes. En visite au Caire, le chef de la diplomatie russe ne s'est pas apesanti sur le sujet. « Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs de céréales russes à respecter toutes leurs obligations. Le président Vladimir Poutine l'a également souligné lors d'une récente discussion téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. » « L'attaque de missiles russes sur Odessa, sur notre port, est une attaque cynique et c'était aussi une attaque contre les positions politiques de la Russie elle-même. Si quelqu'un dans le monde pouvait encore dire qu'une sorte de dialogue avec la Russie, une sorte d'accord est nécessaire, vous voyez ce qui se passe. Les missiles calibres russes ont détruit la possibilité même de telles déclarations. » Alors que le conflit entre dans son sixième mois, les combats font rage dans la région de Kherson. L'armée ukrainienne y mène une contre-attaque dans le but de reprendre le contrôle de cette ville tombée aux mains des Russes dès le 3 mars.